Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler du sureau noir, donc le sureau noir avec ses fleurs blanches, ses pistilles jaunes qui est facilement inconnaissable. Vous avez également donc les feuilles, donc c'est une feuille composée, vous avez donc 5 à 7 feuilles, la première toute au sommet et les autres qui sont par six nombres pairs proposés. Donc le sureau est facile à reconnaître par rapport au parfum de sa fleur, par rapport au fait également que c'est un arbre qui peut faire plusieurs mètres et qui va faire du bois. Donc c'est un motif pour ne pas du tout le confondre avec le sureau hiable. Donc je vais vous présenter un petit peu quelques recettes de cuisine et puis naturellement quelques usages que vous pouvez en faire en prenant bien entendu toujours garde aux effets indésirables ou aux effets cumulés. Donc vous ne pouvez pas confondre le sureau noir avec le sureau hiable puisque le sureau hiable il est toxique déjà. C'est une herbe acée, donc il ne fait pas de bois, il fleurit en juillet avec des pistilles roses et les fruits sont portés vers le haut. D'autres plantes que vous pouvez encore utiliser en ce moment, vous avez donc la glycine qui est une fleur très sucrée, vous pouvez en consommer quelques unes. Vous pouvez aussi faire également des beignets, vous avez la citite par contre à ne pas confondre qu'il y a des fleurs jaunes et qui est toxique. Vous pouvez également ramasser en ce moment les fleurs d'acacia et vous pouvez en faire des limonades et puis d'autres choses que vous pensez dans une période spécifique. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors on peut en faire naturellement des fleurs de sureau, on peut en faire des petits beignets, donc une pâte à beignets suffisamment fluide et puis vous trempez ça dans l'huile. Alors si pour vous les beignets de fleurs de sureau c'est un peu trop gras, vous pouvez récupérer les fleurs que vous passez à Carpegne et vous allez donc les laisser fermenter pendant une nuit dans du lait, qui va parfumer donc ce lait. Vous avez préparé une petite pâte à crêpe avec ce lait, alors pas besoin forcément de filtrer, vous pouvez laisser les fleurs, ça aura un très bon goût. Et vous avez préparé une pâte à crêpe comme ça. Autre chose qui est relativement connue c'est la fameuse limonade des fées, donc vous allez faire avec du citron, avec des fleurs de sureau, vous avez rajouté de l'eau, du sucre. Alors moi j'ai rajouté un petit peu d'eau qui a servi à rincer le kéfir. Vous pouvez faire également du kéfir avec la fleur de sureau. Vous laissez pendant 3-4 jours votre limonade des fées dans le bol fermentée, et puis vous passerez au filtre pour pouvoir mettre ça en bouteille pendant 2 jours à ta part en tueur de l'oréante, et après vous dégusterez. Vous pouvez faire la même chose avec les fers d'acacia, vous vous montrez un peu plus haut, donc vous avez comme ça les boissons rafraîchissantes et très parfumées. Donc les fers d'acacia a un goût de miel très prononcé. Pour revenir aux fleurs de sureau, on peut refaire aussi un très bon vinaigre, donc maintenant simplement une fleur avec du vinaigre blanc et du milliflor, ou juste du vinaigre blanc selon vos goûts. Si vous laissez fermenter assez longtemps avec le plus de fleurs possible en 3-4 jours vos fleurs de sureau, au-delà des limonades des fées, vous allez pouvoir faire une très bonne gelée, ou pourquoi pas un sirop de sureau. Alors dans cette vidéo pour les usages médicinaux du sureau, on va s'intéresser uniquement aux fleurs de sureau, une vidéo sera faite le moment venu sur les fruits. Donc comme toujours, comme j'ai rappelé au début de la vidéo, lorsque l'on utilise des plantes pour un usage médicinal, on prend garde aux intériences éventuelles, mais aussi aux contradications, aux effets cumulés avec d'autres plantes ou traitements médicaux. Comme par exemple, elle est contradiquée en cas de diabète et ou traitement à l'insuline, en cas de troubles digestifs sans l'avis d'un médecin, qui reste essentiel, et malgré les effets qu'elle peut avoir sur les maux d'estomac et le transit. Concernant les quantités, il est généralement recommandé de ne pas boire plus d'un litre d'infusion, soit à peu près 5 cuillères à café par jour. Donc s'agissant des fleurs, elle est utilisée principalement en infusion, au-delà de renforcer le système immunitaire, c'est l'une des plantes les plus utiles de l'hiver, elle est notamment connue pour ses effets sur les infections respiratoires, reconnue même par l'OMS, les maux de gorge, les bouchées ou secs, pour aider les mucus du nez ou chez les personnes qui souffrent d'allergies respiratoires, donc ça permet de protéger au printemps ou à l'été, a des effets fluidifiantes sur les mucus, y compris les bronches, des effets sur la fièvre de façon générale pour tout type de maladie puisqu'elle facilite la transpiration. Pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes sujettes à des contradications, il est possible de l'utiliser pour la fièvre, par exemple dans un bain, ou on a laissé une grosse poignée infusée dans l'eau pendant quelques temps avant de pouvoir l'utiliser. Mais également pour les difficultés respiratoires, par exemple dans un inhalateur avec de l'eau chaude. La fleur de souris est aussi utile pour le système urinaire puisque ses effets diurétiques facilitent la sécrétion des urines et dépuratives en stimulant l'émission des déchets dans les reins. Ayant des propriétés anti-inflammatoires et anti-rheumatismales, il est possible de l'utiliser en bain de pied contre la goutte, des inflammations articulaires, musculaires, pour des effets apaisants qui m'aident de l'utiliser pour dire problème de peau aussi, tel que l'acné ou l'eczéma. Pour finir, les fleurs de sureau, c'est aussi un allié dans le jardin puisque fermenter en purin, c'est un répulsif de plusieurs nuisibles enraissants, comme les pucerons, les punaises, les chenilles, mais aussi de rongeur un peu gourmand de vos légumes racines. D'ailleurs, si vous souhaitez faire l'expérience, si vous laissez les fleurs de sureau dans un linge humide ou simplement mis ensemble pendant quelques jours, vous sentirez une odeur d'urine qui viendra remplacer la douce et lécate odeur des fleurs de sureau. Donc, ça permet aussi de conserver les fruits à l'automne et à l'hiver, plus longtemps, en limitant le risque de moisissure, et pour les pommes de terre, de retarder la germination. Donc, comme vous le constatez, le sureau, connu depuis l'Antiquité, est plein de vertus. Alors, n'hésitez pas à en ramasser pour faire sécher ses fleurs. C'est une plante qui trouve à son utilité de façon régulière, et ce n'est pas un hasard si c'est appelé aussi l'arbre aux fées. Et si vous souhaitez justement communiquer avec les fées, vous pouvez par exemple en faire une petite flûte ou un petit sifflet, puisque le cœur de sa branche est composé d'une moelle blanche qui est facile à retirer pour en faire des petits instruments de musique. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu plus longue que les dernières, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bonne journée ! Bonne journée !